bonsoir bonsoir tout le monde nous voilà en direct si tout fonctionne comme prévu et du coup nous allons ce soir revenir sur la vidéo qui est sortie ce samedi donc la vidéo sur le vin le commerce du vin vers le sud de la Gaule nous allons cette vidéo comme je vous l'avais dit était un exposé qui donc du coup a été diffusé devant l'enseignant et qui donc du coup mais a forcément comme devant enfin après chaque exposé un enseignant fait forcément un retour c'est normal même quand la vidéo est bonne ce qui a été le cas enfin l'exposé le prof a dit que globalement c'est un bon exposé que ce que je disais dedans était que t'es bien et qu'il était bien sourcé mais forcément il ya toujours quelques remarques et donc il me les a fait je les ai noté et je me suis dit tant qu'à faire autant vous en faire profiter et donc c'est le but de cela c'est de vous faire part des remarques ont été faits donc et qui font ainsi des des ajouts à la vidéo si vous l'avez vu si vous n'avez pas vu je vous mets le lien parce que ça ne vaut pas forcément le coup énormément de regarder ce live si vous n'avez pas vu la vidéo donc voilà ce que ça nous allons faire ce soir c'est donc je vais vous exposer ces remarques et vous de votre côté si vous avez des questions soit sur les remarques que je fais soit directement sur la vidéo elle-même vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai en plus des des remarques d'un enseignant voilà le lien est mis dans la description donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos je vous invite à quitter le live et aller voir cette vidéo et vous pouvez très bien regarder la rediffusion du live bref nous allons donc commencer et la première remarque qui m'a fait c'est sur les travaux d'un historien qui aurait été très utile pour les supposer mon travaux qui était par contre assez assez peu accessible que ce soit en ligne ou à la bibliothèque universitaire de châteauroux donc c'était pas un repro le fait de ne pas les avoir utilisé mais c'est les travaux de jérôme france qui est un spécialiste de la fiscalité à l'époque romaine et qui du coup a beaucoup travaillé du coup sur l'affaire de fontéus qui du coup était un des deux des documents que donc j'ai commenté dans cette vidéo donc évidemment il est sûr que ces travaux m'auraient aidé à compléter la chose donc si vous avez l'occasion d'avoir accès à ces travaux et que le sujet vous intéresse je je pense que ce serait très intéressant de pouvoir consulter ce travail et à l'occasion je le ferai moi aussi et je vous ferai part de ce que cela a donné ensuite sur le procès puisque fontéus du coup était jugé et un procès il ya une sentence qui est rendue mais dans ce cas là on ne connaît pas la sentence en question on ne sait pas quelle était la sentence qui a été donné qu'a été rendue on sait pas du coup si fontéus a été condamné ou pas si cicéron a réussi à le défendre ou pas globalement on pense que cicéron a gagné parce que cicéron est connu pour avoir gagné la plupart des procès qu'il a mené donc par déduction les historiens se disent qu'il a sûrement gagné il n'y en a pas de certitude et mon enseignant pense même que il est possible qu'il est perdu surtout que dans cette de ce plaidoyer il est loin d'avoir l'éloquence qu'il avait habituellement puisque cicéron est connu pour son éloquence or dans cette dans ce déploie de plaidoyer là il s'il se trouve pas par une éloquence formidable ni par un argumentaire de fou globalement son argumentaire se résume à d'abord mon client n'a rien fait puis oui bon il a fait des choses enfin c'était pas lui qui l'avait fait et puis c'est s'il a fait des trucs c'était pour c'était pour rome et pas pour lui donc c'est pas grave globalement donc c'est pas un argumentaire hyper efficace c'est plus un truc bricolé on a l'impression qu'un génie d'éloquence là dessus en tout cas c'est l'avis de mon enseignant et qui du coup lui fait penser que peut-être il n'a pas gagné ensuite oui autre chose également lorsque je parle du fait que les romains sont très importants dans le commerce local ils sont surtout sur narbonne sur le reste de l'axe narbonne bordeaux c'est essentiellement des gaulois qui font le commerce certes de vin venant de rome et c'est les gaulois qui sont acteurs du commerce dès qu'on sort de narbonne tout le reste de l'axe c'est majoritairement des gaulois il ya des romains aussi mais c'est majoritairement des gaulois ensuite un autre élément complément de l'affaire c'est que cette affaire s'inscrit également dans un contexte de guerre civile enfin de fin de guerre civile puisque à partir de 82 avant jésus-christ il ya une guerre civile qui oppose septorius qui était un fidèle de marius marius qui était opposé de la silla silla qui vient de prendre le pouvoir à rome septorius du coup s'est installé en espagne en ibérie et a ouvert un nouveau front dans la guerre civile contre silla de son côté du coup silla envoie pompée en ibérie pour le combattre et le vaincre et pour ainsi pour aller en espagne il passe vers le sud de la gaule du coup pompée et pour disposer d'une arrière gare de base arrière efficace il fait installer plus de structures matérielles et la voie d'ivoire homaine donc la voie d'homicia s'est développée pour dans ce but mais également de l'administration et c'est à partir de ce moment là qu'il ya eu la province de narbonne le coup de la gaule transalpine qui a été officiellement créé avec fontéus nommé comme gouverneur par pompée pour avec l'appui du la validation du sénat forcément mais c'est un homme de pompée nommé là pour assurer l'arrière-garde enfin l'arrière-garde de pompée pour sa guerre et du coup l'administration qu'il est censé organiser la rénovation des voies et tout c'est utile aussi c'est un but militaire non seulement enfin en plus de le but commercial c'est un but militaire donc il peut être aussi jugé là dessus c'est une chose dont est mal faite ce qu'il faut aussi voir c'est que aussi le 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 plus le péage et le point de péage qui était le plus cher et que j'avais dit que c'était pour parce que ça allait vers les pays druthènes qui était en revente contre europe il faut savoir que ce point de péage permettait aussi d'aller vers les pyrénées et donc d'aller vers l'espagne où il y avait la guerre civillée contre du coup septorius et du coup mon enseignant pense que c'est surtout plus que pour ruten que c'est surtout pour cet aspect là du coup du commerce vers l'espagne que ce point de péage a été plus cher afin de pénaliser et de plus taxer le vin qui est coincé avec l'ennemi du coup oui autre aspect sur les monnaies parce qu'on a du coup parlé de la présence forte de monnaies gauloises sur l'axe narbonne bordeaux il ya des historiens qui ont remarqué des évolutions dans le poids des monnaies gauloises au fur et à mesure qu'il ya contact avec rome et qui aurait une adaptation en fait des monnaies pour les faire correspondre au niveau du poids mon enseignant est un peu dubitatif là dessus sur le fait que cette correspondance est bien et bien balénien réalisé jusqu'au bout il estime que c'est possible que le lieu si c'est le cas ça montre une influence de rome encore plus grande que ce que l'on pensait mais elle n'est pas certaine en tout cas aussi ce qu'on a aussi trouvé c'est pas mal aussi de l'outil de change des balances pour faire le peser différentes monnaies histoire d'organiser le change donc ça aussi c'est un marqueur archéologique de la forte activité commerciale dans la région puisque c'est une région du coup de d'interface entre deux mondes le monde romain et le monde gaulois et donc du coup et du coup voici un échange sur cette interface là il faut des outils pour faire la transition et faire passer d'un monde romain avec des monnaies romaines des unités romaines à un monde gaulois avec ses unités gauloises et ce qui là aussi un crédit le fait que les gaulois peut-être adapter en partie leur monnaie mais pas totalement puisqu'il avait encore besoin de peser différentes monnaies et qu'il n'y avait pas donc une équivalence entre les monnaies voilà donc c'était globalement les remarques qui m'ont été faites mais sinon globalement le esposé a tout à fait convenu donc moi je suis j'en suis content donc c'est aussi pour ça que je me suis permis de vous publier la vidéo parce que par exemple si le prof fait plein de remarques en disant que ça n'est pas ça n'est pas rien n'y va rien n'y va tout est tout est mauvais je vous aurais pas mis la vidéo j'aurais j'aurais sûrement fait une jour retourner la vidéo avec toutes les remarques pour faire une version modifiée mais là comme c'était juste des ajouts je me suis permis de vous publier la vidéo et de vous faire donc ce petit live de bonus pour vous apporter un complément